bonsoir et bienvenue dans l'actualité des cryptos l'actu des cryptos toutes les semaines le lundi à 18h30 en compagnie de marc toledo et de maurice marchand et également également de moi même julie foulon alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine passée qui était un peu catastrophique avec la fin des contrats à terme merci dans les états unis bon alors depuis deux heures il ya jack dorsay qui a officiellement annoncé qu'il quittait twitter alors du coup ça fait augmenter l'action de twitter est ce que ça a eu un impact sur les cryptos je ne sais pas mais on le sait bien c'est un peu un fan des cryptos mais bon voilà donc je sais pas trop ce qui se passe mais en tout cas c'est plutôt favorable comme quoi faut attendre faut être patient il ya une telle volatilité que parfois bon bah ça se casse un peu la figure puis après le lendemain ça remonte et il n'y a pas forcément de raison en fait n'est au fait il faut pas oublier que la semaine passée les états unis avait un long week end donc ils n'ont pas pu trader sur les marchés et bien souvent ce qu'ils font c'est que ils s'arrêtent et donc ils laissent plusieurs jours plusieurs jours passés effectivement ça entraîne moins de trade et forcément il est plus facile que les prix bougent dans un sens ou dans l'autre vu qu'il ya moins de volume donc ça c'est une chose alors il y avait aussi tu sais j'avais vu ça en inde ils avaient interdit des crypto aussi je sais pas si vous avez vu ça un petit peu fait plonger aussi le bitcoin c'est un projet c'est un projet ils n'ont pas interdit donc c'est un projet d'interdire les crypto privés mais pas toutes donc est ce que ça va impacter les marchés on a vu ce que ça donnait sur la chine il ya aussi alors après dans le même genre d'idée tu as eu aussi une annonce je vois si vous l'avez vu non mais les gars faut être fait vraiment sur les réseaux sociaux il a rico il a réclin ton qui a commencé à bâcher les crypto monnaies je sais pas si vous avez vu il ya eu aussi des contres de 8 en disant non mais attends c'est même pas utiliser un email et nous parle de crypto genre c'est la spécialiste en disant que ça faisait de la manipulation au niveau de la russie je sais pas qu'il autre pays qu'est ce que vous en pensez ben moi je dirais que la valeur d'un actif que soit un actif crypto ou un actif de boursier représente la somme de toutes les informations disponibles donc quand on entend par exemple que l'approvisionnement en puces est difficile et va impacter les ventes de telles marques automobiles et bien on voit directement l'impact sur le cours boursier de la marque automobile et c'est là que le régulateur doit intervenir parce que si certaines personnes pas tout à fait correcte dispose de l'information en interne au sein de l'entreprise et décide à ce moment là de vendre des actions à ce moment à ce moment bien précis il profite d'une information que les autres personnes n'ont pas et comme le but est d'assurer l'égalité de traitement de tous les investisseurs on appelle ça un délit d'initié et c'est répréhensible donc en fait on se rend compte que ces valeurs elle représente la somme de toutes les informations disponibles et on dit toujours quand on parle des définitions des valeurs d'action que la valeur d'action reflète la somme de tous les bénéfices futurs que l'entreprise va engendrer actualiser au moment où l'action est cotée et donc quand on regarde les cours du bitcoin le cours du bitcoin qui n'est pas fait pour les cardiaques je voudrais préciser mon credo le cours du bitcoin reflète l'ensemble des informations donc quand il y a eu le premier le premier tweet d'Elon Musk au mois de mai rappelle toi quand Elon Musk s'est rendu compte que le bitcoin consommait de l'électricité en fait comme les Tesla mais il a dit le bitcoin mais il a raison le bitcoin consomme de l'électricité il faut aller vers le plus vert etc mais les marchés ont directement emmagasiné l'information en se disant que cela pouvait avoir une influence sur la demande et les marchés effectivement ont baissé donc quand on regarde cette semaine des annonces comme l'Inde qui pourrait faire un ban sur les cryptos exactement la même que celle que nous avons eu avec les chinois dans le courant du mois de mai pour la centième fois cette année quand même chaque fois un pays comme la Chine ou un pays comme l'Inde ça compte dès que tu dépasses le milliard et demi de personnes quand tu fais une restriction c'est vraiment une part importante de la planète c'est une part représentative du marché des cryptos qui pourrait s'envoler et donc cette dégringolade c'est ce qu'on appelle un effet a eu un effet global sur le marché c'est donc ces fameuses news quand on vous parle d'analyse globale à contrario de l'analyse technique on doit en tenir compte et il y a des gens qui font du day trading qui entendent l'information qui sont connectés qui revendent directement ou qui ont mis un stop loss et qui regardent le cours descendent et qui rachètent plus tard mais encore une fois on ne sait jamais à quel moment vendent on ne sait jamais à quel moment racheter il n'existe pas de vraie théorie je crois que tout le monde se construit sa propre théorie qu'elle soit aussi bien en manière théorique statistique mais d'un point de vue global quand la news elle est globale comme celle de l'un évidemment ça a un impact quand on voit l'autre impact que tu as très justement mentionné julie c'est cet impact de ces contrats à terme donc quand il ya des contrats à terme qui arrivent à échéance vous allez me demander où est-ce qu'on peut trouver l'information la formation est disponible sur internet je vous publierai un lien la prochaine fois mais il ya des estimations de ces contrats à terme quand ils viennent à échéance en même temps les marchés descendent et comme il ya des gens qui ont programme des stop loss mais il ya encore plus de gens à la vente et les marchés descendent un peu plus donc il ya vraiment un effet d'emballement dans les descentes et souvent aussi des effets d'emballement dans les montées mais ça fait toujours plus mal dans dans les descentes que dans les montées sauf quand on pleure parce qu'on a loupé le dip maintenant dip après dip je crois que vous commencez à voir l'habitude chers téléspectateurs les dip on connaît bien dans la crypto et comme on dit toujours buy le dip donc on achète un dip mais le dip continue et voilà exactement et donc comme on le dit toujours n'investissez pas l'argent que vous n'avez pas l'argent dont vous avez vraiment besoin pour vivre n'investissez que l'argent que vous pouvez permettre de perdre ou de voilà qui vous permet de faire des investissements sur le court terme sur le long terme dans dans la crypto qui vous permet de réaliser des bénéfices d'améliorer vos fins de mois comme bon mais quand il faut attendre il faut attendre regardez les marchés ont quand même vartement dévissé sur les derniers jours on était à apparemment 67000 là il ya une dizaine de jours et on est passé de 67000 à ce que je prends mon bitcoin on est à 58000 aujourd'hui mais 58000 aujourd'hui ce matin quand je me suis réveillé le bitcoin était à 54000 je me dis mais c'est pas possible qu'est ce qu'ils nous font là mais tant qu'on ne vend pas ben on perd pas on attend donc si on prend les cours regardons un peu notre notre écoute j'ai fait un stop screen chéri je reprends mon ou les chrome up bit for you partagé non en tout cas c'est vraiment une à deux heures non mais ça remonte bien mais regarde ici on avait le on était à ça d'ailleurs on peut regarder si tu regardes c'est ouais ouais mais regarde on était à 68000 ici 68500 96 c'est quand même un beau score on est descendu quand même à 53000 donc ça fait quand même pratiquement 20% de différence et si les gens panique si vous paniquez parce que vous voyez que ça se plante qu'est ce qui se passe vous vendez là et oui je vais attendre que ça remonte pour non ben voilà et nous avez vendu à 54000 vous avez encaissé toute la perte ouais c'est un choix moi personnellement je pars du principe que j'ai le temps ça peut descendre ça peut encore descendre pendant des mois on a connu à une traversée du désert entre le mois de mai et le mois de septembre octobre quatre mois cinq mois difficile pour les cryptophiles on vous appris comme ça les amateurs de crypto c'était des mois difficiles maintenant historiquement que voit-on on regarde et on regarde les cours maintenant si on veut se faire peur on regarde tous les jours mais si on veut avoir un peu moins peur on recule on recule on recule l'échelle et on regarde à l'échelle année par année et regarder année par année chaque noël c'est un beau cadeau que nous font les marchés aussi bien sur les marchés d'action regardez les évolutions sur les marchés d'action si vous riez marques on est des traders nous on regarde mais pas du management en bon verre de famille merci bien quoi on est là on est à dos regardez l'analyse technique et tout quoi on est c'est sûr et certain je crois que l'adrénaline que cela procure est pas mal mais est ce que l'adrénaline est véritablement le bon moteur d'investissement je crois que l'adrénaline c'est intéressant mais les émotions les émotions c'est pas terrible dans la crypto donc quand on s'aide à l'émotion souvent on cède à de mauvaises considérations donc quand on vend dans la panique c'est jamais bon quand on achète dans l'euphorie c'est jamais bon il faut avoir un schéma d'investissement bien déterminé maurice et surtout des objectifs non mais attend surtout des objectifs parce qu'en plus on a montré à plusieurs reprises que parfois tu peux avoir une stratégie de holding donc tu gardes tu vois tu écris tout tu achètes à un moment donné tu les gardes et c'est tout aussi payant que parfois faire du détrading parfois on se casse un peu la tête et on se dit oh là là on a peur de louper des opportunités alors que finalement il suffit simplement de garder maxi crypto sur du long terme et tes positions surtout tout après un bon plan un bon dca déjà ça c'est déjà un plan d'investissement soit sûr et sain après trader dans la volatilité c'est jamais très bon parce que on se trouve très vite enfin le novice se retrouve très vite coincé dans les spread donc les spread c'est quoi c'est que justement quand il ya de la volatilité vous avez des grandes bougies et vous avez des grands écarts de prix quand vous faites un achat en market mais forcément avant vous aviez ça et puis d'un seul coup et puis d'un seul coup vous avez ça vous allez vous allez vous retrouver à acheter et vendre dans une dans une plus grande plage donc l'idéal effectivement c'est de privilégier les achats limite dans ces cas de figure ou tout simplement comme a dit marc ne rien faire et garder votre plan faire du dca et vous dire tout simplement mais j'ai un petit peu de son côté quand il ya de la volatilité et que on touche bas plancher je rachète et puis quand ça remonte mais je vends je prends mes petits profits ouais tout à fait et puis tu peux te fixer surtout en porte un pourcentage de profit tu vas apprendre et ça peut être 5% ça peut être 4% ça peut être 20% ça peut être il y en a le jour qui m'a dit qu'ils m'ont dit ah bah moi j'attends que ça passe fois 100 bon bah ok tu peux attendre mais c'est bien tu peux finalement tu peux fixer n'importe quel objectif mais ce qui est important c'est de pas changer un peu de stratégie quoi je pense que c'est ça aussi qui est payant un poisson c'est pas c'est pas c'est c'est pas impossible mais sauf que ben elle va prendre elle va prendre elle va prendre ses profits peut-être dans six mois dans un an tout à fait tout à fait voilà marc alors il ya des choses extraordinaires qui arrive sur meet for you un vous l'avez demandé vous l'avez eu donc vous savez qu'à travers l'application quand vous allez sur marché la petite loupe rechercher vous recherchez un crypto actif s'il est disponible vous le trouvez sur une plateforme ce n'est pas disponible il ya petite petite case à côté je vais m'avertir quand il sera disponible mais quand vous cliquez là dessus vous faites un vote et quand vous votez vous montrez l'intérêt pour une crypto qui vous intéresse et nous chaque semaine on en rajoute et on en rajoute donc nous avons comme le dit benoît un super une super crypto qui vient d'arriver c'est casper 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 le petit fantôme je remercie benoît qui nous affiche son nfc on s'est bagarré pour avoir cette nfc donc on espère bientôt nous offrir cette possibilité là merci benoît de nous préciser que casper a subit for you maurice peux tu nous parler de casper c'est pas le petit fantôme casper dis moi non c'est pas le petit fantôme casper c'est une blockchain de couche spécialement conçu pour le développement et l'évolutivité l'évolutivité d'application donc la scalabilité il vise à prendre en charge les applications sans sacrifier la convivialité entre parenthèses l'ergonomie le coût la décentralisation ou la sécurité casper utilise un protocole de consensus proof of stake basé sur cbc casper appelé highway pour sécuriser le réseau et vérifier les transactions bah moi j'ai rien compris là en gros c'est une en gros c'est c'est une c'est une crypto pour le développement de la blockchain et d'accord des outils de développement alors pour bitcoin pour ethereum dans ce cadre et pour les nuls alors c'est donc c'est une crypto qui vient venir qui vit qui vient justement développer bah ouais l'écosystème et ça sera quoi alors j'ai pas j'ai pas très bien compris dans le chat n'hésitez pas pour les premiers de la classe en gros en gros si tu veux c'est une crypto l'ailleurs un de nouvelle génération on parle de l'air 2 mais ici on est dans une meilleure qui déjà à des smart contracts et déjà à des capacités de développement plutôt avancé pour la pour la la scalabilité donc pour la blockchain à grande échelle d'accord donc là on parle de la blockchain à grande échelle alors pour l'information pour votre parfaite information le casper il y en a au total en capitulation de marché au taux d'aujourd'hui 588 millions de dollars et le volume échangé sur la planète est de 79 millions de dollars donc c'est pas une grosse 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 crypto par rapport à celle que nous avons l'habitude de trader donc je vous rappelle par exemple si on parle de bitcoin et qu'on essaye de comparer au bitcoin le bitcoin il s'en est échangé aujourd'hui pour 33 milliards de dollars donc vous voyez c'est pratiquement mille fois plus 2000 fois plus d'un côté à l'autre donc cela peut avoir un effet aussi sur les liquidités du marché donc de temps en temps les gens sur les plateformes comme la plateforme bit for you par exemple nous disent tiens mais j'ai passé une commande et elle reste en commande ouverte alors pour vous montrer de ce que ça veut dire il faut savoir que sur le marché il ya un acheteur et un vendeur donc quand vous mettez un ordre d'achat il faut que quelqu'un vous le vendent aussi donc quand on voit par exemple les marchés qui sont en train de grimper et bien c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs et qui a plus d'acheteurs et les marchés vont donc quand vous avez placé un ordre et que les marchés montent il est possible que vous n'ayez pas de contrepartie et vous restez à ce moment là dans les commandes ouvertes donc quand vous êtes ici oui commande ouverte vous voyez votre votre commande votre argent évidemment était bloqué à ce moment là il faut fermer la commande ouverte vous montrez un exemple de commande ouverte si on achète de de l'avalanche on va prendre par exemple ici avalanche on va en acheter il est à combien avalanche il est actuellement à 115 je dis ben j'aimerais bien en acheter à 110 donc bien en dessous du prix de marché on va le mettre à 110 par exemple on va en acheter pour 5000 dollars voilà je crée la commande d'achat je confirme la commande d'achat est passée donc je vais avoir 5000 dollars de moins sur mon compte on voit effectivement que mon compte démo il n'y a plus que 2774 et je vais retrouver ma commande ici dans les commandes ouvertes avec les 5000 dollars que je consacrais à cet achat mais la commande n'est pas passée parce que ici j'ai mis un prix vous voyez de 110 alors que le marché est à 115 évidemment il n'y a personne qui veut me vendre à 110 quand le marché est à 115 donc ça va aller ailleurs donc c'est ce qui arrive aussi sur les capitalisations qui sont un peu plus petites donc je tenais à vous le dire ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre il faut un acheteur quand il ya un vendeur il faut un vendeur quand il ya un acheteur donc tenez bien compte de cela et ben finalement quand on regarde casper aujourd'hui casper aujourd'hui c'est quand même une belle performance puisque on voit plus 25% sur 24 heures c'est vraiment impressionnant mais bon aujourd'hui on peut dire que les marchés sont à la fête on peut ce soir certaines personnes vont être soulagées après le coup le backwash qu'on a eu sur les derniers jours le week-end effectivement avalanche plus 8% bitcoin plus 8% bitcoin cash plus 6% bitcoin sv plus 1% dans les gros le dogecoin non t'as pas parlé du dogecoin et il a bien remonté j'y arrive tu vois je respecte l'ordre alphabétique le jour ils vont écrire dogecoin avec un a à dogecoin il sera en deux il sera en indé c'est plus loin regardons des centrales indes qui repris plus 10% d'ogecoin 10% de gelons 14% alors dans les trucs un peu plus important que ce qu'on a en regardant un peu sur le marché écoute 18% pour tesos on salue à nos amis français de tesos ouais ouais non c'est une belle journée donc ceux qui sont rentrés ce matin ben je crois que journée est faite ils peuvent sortir et aller au resto avec ce qu'ils ont gagné ceux qui sont rentrés la semaine dernière il devait encore attendre parce que ça va remonter donc encore une fois pas vendu pas perdu c'est un grand adai un grand adage si bien dans les cryptos que dans la bourse maintenant vous êtes des traders je suis des traders je suis aussi le trade long sur certaines choses mais maurice le sait bien on peut être impulsif à certains moments et puis après on attend on attend mais encore une fois on va dans c'est pas du conseil en investissement mais personnellement quand je perds de l'argent perdu pour perdu je préfère attendre ça peut-être que ça remonte non ça remonte jamais ça peut arriver aussi j'ai pensé marc c'est peut-être l'occasion aussi de remontrer de montrer qu'on peut avoir aussi des sous portefeuille sur beat for you parce que si on est en trade long ça va être aussi intéressant de se dire ok j'ai un sous portefeuille sur lesquels je vais venir mettre tu vois des bouts de position tu vois pour à garder sur du long terme et avoir vraiment simplement un portefeuille en day trading ça ça peut être aussi bien montré mais ça on a ça uniquement sur sur la partie web sur le site internet ce que moi j'ai donc vers cette fonctionnalité sur le site internet donc quand vous êtes sur la partie web vous allez dans paramètres et dans paramètres vous avez votre compte les comptes associés je crois que c'est ça non c'est pas ça excuse moi je me perds moi même voilà sous compte vous cliquez sur sous compte et sur sous compte vous pouvez créer des comptes donc ici j'ai créé un deuxième qui est mon compte de holding vous voyez je l'appelais marc holt avec une de mes adresses mail qui doit être différente et là je peux à ce moment là dans ce compte là transférer des crypto je peux à ce moment là quand je me connecte avec ma deuxième adresse mail je peux me connecter et effectuer différentes opérations par exemple mais mes opérations longues je les laisse là dedans comme ça je suis jamais tenté de les vendre je les oublie mais vous pouvez aussi créer des comptes pour d'autres personnes une société par exemple comme ça votre société peut aussi investir de l'argent dans la crypto aussi bien à titre d'investissement qu'à titre de professionnel pour pouvoir effectuer des opérations donc des comptes pour les enfants par exemple ou des comptes pour les enfants entier au fait les enfants ils peuvent avoir un compte près de leurs parents s'ils sont mineurs je pense que c'est un peu des produits un peu spécifiques tu vois qui sont qui sont faits à la banque qui sont en cas de pépins qui sont je crois enfin qui sont qui sont débloqués à la majorité il me semble tu vois moi en tout cas moi j'en ai fait un pour ma fille sur safe moon on sort des cryptos et puis je vois les je vois les messages qui disent surtout qu'elle n'est pas encore dispo sur binance on est en train de mettre des cryptos les unes les autres les plus demandées mais elles sont pas toujours disponibles partout le gros avantage quand vous êtes chez bit4you c'est que nous nous sommes connectés à tous ces exchanges donc on peut pas mettre évidemment les crypto de tous les exchanges mondiaux parce qu'il nous faudrait des espaces de stockage et de traitement qui serait monumentaux et hors de prix mais par contre toutes celles que vous aimez toutes celles que vous nous demandez nous irons les chercher si elles sont légales et faites bien attention encore une fois pour les plus petites capitalisations les plus petites crypto il peut y avoir des moments où vous êtes coincé parce que vous les vendre mais il ya personne qui veut acheter ou les acheter mais personne ne veut vendre et donc n'oubliez pas il ya toujours des êtres humains d'un côté de l'autre ce sont pas des machines seulement donc voilà comment c'est ce qu'on appelle les low cap un marque exactement les low cap donc voilà super le sous le portefeuille me disait cédric j'avais loupé l'info effectivement beaucoup de choses sur nos plateformes alors maintenant si on regarde un petit peu ce qui a été fait la semaine dernière on regarde dans les positions que nous emprise la semaine dernière donc si on était rentré la semaine dernière dans l'avalanche on aurait perdu 20% ça a pris vraiment une grosse claque un avalanche en une semaine mais par contre regarde le bitcoin de racheter il ya une semaine tu es gagnant depuis peu d'ailleurs ce matin tu étais encore perdant non c'est d'éviter un quart du soir c'est depuis 17 heures je te dis vraiment je dis si tu avais regardé ce matin tu l'auras eu dans le bas non c'était moche en ce matin il ya sûrement une news qui est sorti je n'ai pas vu encore la news est-ce que c'est la démission de d'or ce n'est oui on ne sait pas mais le bitcoin grimpe chilise plus 7% alors ce qui avait jeté des centrales l'inde la semaine dernière encore une fois 26% alors là c'est dingue c'est vraiment dingue d'oche coin ben moins trois c'est pas possible mais vous inquiétez pas ça va remonter elle rend moins 15% ceci dit d'oche coin il a bien remonté en parce que il s'était aussi pris une grosse grosse claque et là il est en train de remonter et d'ailleurs il ya même souvent régulièrement comme maintenant alors j'ai pas les tweets en tête je sais plus mais la semaine passée il ya même encore elon qui a qu'a elon musk qui a qui a tweeté et tout par rapport à ça mais j'ai pu les truites en tête la cour elle est quand même ça ressemble à un c'est cardiaque on est vraiment en phase d'accumulation ouais on est vraiment en phase d'accumulation il va se passer quelque chose c'est pas possible c'est pas possible c'est quoi mais non mais il ya ton intuition féminine c'est mon intuition féminine non mais c'est pas ça mais il ya il ya vraiment on est clairement en phase d'accumulation et il ya une grosse grosse résistance qui est là tu as vu ça descend pas c'est complètement flat et du coup il ya eu cette grosse mise à jour qui a été fait qui a été bien prise mais c'est pareil je ne sais pas on est en train de on m'attend en tout cas vous que nous suivez régulièrement vous voyez les différentes familles de crypto qui commencent à se profiler on a effectivement ici lucas qui disait la semaine dernière c'est la place au meta cette semaine c'est retour au classique donc on a évidemment la famille des classiques bientôt on aura des collectors dans la famille des classiques j'ai le grand père le grand père bitcoin le grand oncle ethereum on a les classiques et puis on a effectivement dans les moins classiques qui vendra la grande famille des crypto il ya toutes celles qui concernent les systèmes de paiement les couches de paiement première couche deuxième couche troisième couche quatrième couche je sais pas jusqu'à combien de couches on ira mais pour l'instant c'est surtout première et deuxième couche on n'a pas encore de troisième couche mais ça viendra je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit première couche deuxième couche la première couche en général c'est l'ethereum et quand vous avez ethereum qui devient trop cher il y a des gens qui créent des systèmes juste au dessus qui incluent des tas de transactions qui prennent ces transactions qui les écrivent qui les valident et qui les remettent dans l'ethereum un peu moins souvent donc ça coûte beaucoup moins cher en termes de transactions c'est la couche 2 ce qu'on appelle des couches 2 tu me corriges maurice t'es d'accord avec moi la couche 2 quand tu dis la couche 2 j'ai pas assez bien expliqué moi je trouve que c'est plutôt bien expliqué j'ai essayé d'expliquer de manière simple donc couche 1 tu as ethereum et couche 2 tu as toutes les transactions qui se font dans une autre blockchain et qui sont écrites dans ethereum par la suite une fois de temps en temps je ne sais pas quelle fréquence elles sont remises là dedans des paires d'essence des paires d'échanges je veux dire les paires d'échanges face à ethereum tout à fait donc c'est oui c'est le fameux alcoin season comme 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 ils disent tous donc tu as l'effet bitcoin quand bitcoin se calme forcément on regarde un petit peu comment comment ethereum réagi par rapport par rapport au bitcoin et bien souvent ethereum est un donne un signal avant d'avant-garde pour pour la reprise des autres des autres alts là je pense que d'ailleurs même la semaine passée la semaine d'avant on a pu constater qu'on avait quand même des grands pics sur certaines alts qui faisait des des 40% et comme disait ludo là tantôt comme c'est sectoriel aussi on a vu les metaverses avoir le vent en poupe que va-t-on voir par la suite effectivement tu l'avais dit là tantôt le mois de décembre est plutôt propice pour le bitcoin on va on va on va un peu voir comment comment ça va se passer mais ce sont des de très bonnes notes à prendre pour justement investir de façon saisonnière en fonction des répétitions sur sur les différents secteurs de crypto et tu fais bien d'insister parce qu'il ya une véritablement une saisonnalité sur sur les cryptos et on le voit bien et on le répète alors évidemment c'est pas basé sur rien du tout il ya des statistiques qui ont été faites notamment sur le bitcoin mais on commence à voir un petit peu la même chose sur les autres sur les autres coins à partir de mai c'est moche quoi on sait que là il ya un marché qui se replie il faut attendre quoi c'est pas en octobre quoi pour que ça recommence à frétiller un petit peu quoi c'est d'ailleurs je dis je sais pas si tu si tu as remarqué mais au fait justement tout ce qui était metaverse tout ce qui était jeu était au fait un secteur qui était plutôt dormant et tout récemment tout récemment avec cette annonce de mark zuckerberg qui a réveillé un peu comme il avait fait la dernière fois avec avec sa crypto qu'il a voulu lancer il a jeté un peu les le feu le feu aux poudres et d'un seul coup ils se sont tous réveillés et maintenant exactement et ça on peut le rappeler parce que quand en fait il a voulu lancer sa libra après qu'est ce qui s'est passé il ya paypal c'était quoi le premier janvier 2021 ils ont fait ok nous on accepte les paiements vous souvenez ça et en fait c'est un petit peu accéléré et c'est pour ça que 2021 a été vraiment super propice au développement du monde des crypto parce qu'il ya un moment donné ils se sont dit non mais on peut pas laisser faire des paiements dans une crypto donc dont les banques centrales ne pourront pas en voir la couleur en fait il n'y avait rien qui passait par donc du coup ça c'est vraiment chouette de voir que va finalement bon bah finalement il a il a il a encore dit quelque chose qui fait qui va dans le bon sens écoute on arrive tout ce mouvement au bout de notre webinaire mais je voudrais quand même terminer pas n g je chante vraiment très bien il fallait que je la sorte c'est là cette nouvelle crypto qui est disponible aussi sur bit for you ouais ouais c'est un justement c'est un erc 20 natifs de la blockchain ethereum c'est on peut parler déjà de mid cap parce que le au total c'est plus de 3 milliards 700 millions le volume qui a été tradé sur 24 heures c'est près de 700 millions de dollars et quand on regarde les coûts bah finalement bah ça se défend quand même pas mal aujourd'hui engine qui prend sur 24 heures il nous faut combien ils avancent bien aussi donc ouais 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 on est ici le 28 novembre à 4 heures excuse moi et engine qui est aussi un metaverse d'accord ok bah tu vois moi j'avais pas vu celle là moi j'avais pas vu je l'avais pas vu passer tu vois c'est sorti aujourd'hui vous avez voté pour casper engine vous avez eu casper engine et ben on va rester là dessus sur le metaverse mais en tout cas en tout cas en tout cas j'espère que vous allez passer une bonne soirée une bonne semaine une bonne soirée également surtout si demain ça se casse la figure devant des pas à perte ça c'est vraiment la règle base 1 on le dira mais assez souvent parce que non ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à ramener vos copains vos copines vos mamans aussi parce que même ma mère va s'y mettre donc voilà et puis nous on se retrouve lundi prochain à partir de 18h30 bah toujours au même endroit sur youtube à la semaine prochaine salut à la semaine prochaine